Salut à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne. On change d'ambiance puisqu'aujourd'hui on s'attaque au business de la weed, au business de la beuh, au business de la ganja, appelez ça comme vous le voudrez. Le but étant, vous l'aurez compris, de constituer un empire et de devenir les numero uno de ce business tout en analysant évidemment les qualités et les défauts de ce jeu. Le jeu c'est Withcraft Inc, c'est un jeu qui est sorti sur PC originellement en avril 2019 et qui arrivera sur nos consoles le 29 septembre 2022 dans une version adaptée, donc celle que nous allons tester aujourd'hui. Comme d'habitude, d'ici la fin de cette vidéo, nous ferons un bilan quant aux qualités et aux défauts du titre. Et en attendant, si vous souhaitez donner de la force à ce format et à la chaîne plus généralement, j'invite à liker cette vidéo. Merci d'avance. Mais vu qu'on n'est pas là pour enfiler les perles, je vous conseille de préparer vos meilleures graines parce qu'aujourd'hui on fait pousser de la zèbre. Alors comme d'habitude, on se retrouve sur l'écran titre, ce qui nous permet d'admirer la direction artistique du jeu. Et donc on va commencer une partie avec, qu'est-ce qu'on nous propose, continuer, nouveau scénario, nouvelle partie personnalisée. Ok, bon à savoir, je pense qu'on doit avoir une petite diff, chargée, paramètres, crédit. Ok, écoutez, on ne perd pas tant, on se lance une nouvelle partie. Et donc scénario de bas, scénario avancé, scénario avancé. Ok, il y a plusieurs campagnes. J'imagine qu'on va commencer par la première histoire de se mettre en jambes. Et donc on nous dit, j'espère que tu t'es bien éclaté pendant ta première année d'études, vu que c'est la seule que tu feras. Ton père était trop fier pour avouer qu'il avait du mal à payer tes frais de scolarité. Il est tombé malade et il est mort. Ok, ça commence bien. Comme tes rêves de MBA, de MBA, je ne sais pas. Te voilà revenu au point de départ à Flint, dans le Michigan. Tu crèches dans la baraque de ton père avec Clyde, ok. Ton frangin, frénétique, agressif, libre penseur, contestataire et un poil parano. Écoutez, perso, ça me parle, donc j'ai hâte de voir ce que ça nous raconte. Et donc, pas de cinématique, ok. De l'image animée façon parallaxe. Avec donc une vraie, une vraie patte graphique. Ça me fait penser, alors que c'est façon comics, mais ça me fait penser à l'époque où, justement, à la bande dessinée et au dessin animé Crip Show. Avec des traits assez accentués, comme ça. J'imagine que la bande son sera axée hip-hop. Tête de BG un peu sérieux. Et donc, il va collaborer avec son frère RoiJu. J'essaie déjà de me faire le game plan. Et donc, on est balancé directement dans le jeu. Bienvenue à la maison, mec. Ah, il a une tête à parler comme ça. J'aurais préféré de meilleures circonstances, mais on ne peut plus rien faire pour papa. La seule bonne chose dans tout ça, c'est qu'on t'a sorti de la merdique bidon académie. Master en business administration. Maxi branlette association, ouais. Non, mais moi, je suis réactif à ce jour du mois. Laisse tomber. Ouais, bon. Je sais que tu voulais continuer ton école, mais il y a des trucs qui peuvent rapporter plus. De quoi tu parles ? J'ai un super plan à te proposer. Laisse-moi deviner. Il s'agit de fumer un gros tas d'herbes. Je ne te parle pas de fumer. Je vais te montrer un truc. Ok, donc, on est dans la ville de Flint. Et je vous le rappelle, c'est un jeu PC qui a été adapté à la console. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Fenêtre de filtre. Ok, cache, culture, police. Ok, expédition, employé. Donc, ça, on... Je ne sais pas, cache, culture, je n'en sais rien. Ouais, on va rester là-dessus. Ça, ok, ça nous permet de naviguer sur les différents onglets présents à l'écran. Ok, bon, ça va. Entre dans la chambre de culture de ta maison. Ouais, je pense que c'est les objectifs. Et là, on a des courriers. Masquer les messages non urgents. Non. Ok. Mode principal. Et entre dans la salle de culture. Ça marche. Le temps de se faire la main. Ok, salle de culture, c'est une cave, quoi. Merde. Tu n'as pas été au courant de ta petite installation. C'était toujours mieux que les opioïdes et les benzos. Ok, ouais. Les opioïdes. Papa prenait des opioïdes. Les docteurs lui ont prescrit. Ok. Du père. Je ne suis pas spécialiste de mes docs, je vous le dis. Du père cause 7 et de l'oxyoxy. Je sais quoi. Pour la douleur. Mais ça qu'elle son système digestif et sa résistance a augmenté. En quelques mois, elle n'était plus que l'ombre de lui-même. C'est pour ça que j'ai commencé à cultiver. Ok, donc il a commencé pour une cause plutôt noble. T'inquiète. Avec ton sens du commerce et mes relations plus ou moins fréquentables. On peut s'emparer du marché de l'abeu dans cette ville. J'ai justement envoyé une nouvelle fournée. Je vais te montrer comment ça marche. Si on veut payer les fractures d'électricité, il va nous falloir un gros tas d'herbes. Ça marche. Je suis partant, frérot. Je suis partant. Fait pousser deux plantes cannabis. Récolte 100 grains d'herbes. Ok, accélère le temps. Ça ne marche pas puisqu'il y avait créant. Alors, fenêtre de filtre. C'est ça qu'il me faut. Il n'y a pas un truc. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Nous, on est là. Ok, normalement, c'est à la souris. Donc, on a des pots. On a de la lumière. Attendez, est-ce qu'on peut acheter de la lumière ? Ok. Éclairage amélioré. Éclairage avancé. Éclairage pro. Ok, donc il y aura pas mal d'évolutions en termes de qualité. De matos qui va augmenter le rendement, j'imagine. Les plantes ne poussent pas sans lumière. Le choix de l'éclairage affecte les récoltes, mais aussi la température de la chambre. La vigilance policière à cause de la consommation électrique et les coûts mensuels. Donc, à prendre en compte. Là, est-ce que je l'ai acheté ? C'est bon. Ok. Alors, le temps de me faire à l'interface. Donc là, j'ai mon éclairage. Là, j'ai accès à mes pots. Ok. Variété possédée de la règle, de la régulière, je ne sais pas. Le choix de la variété influence les acheteurs du produit, mais peut aussi affecter la qualité, la récolte et le temps de croissance d'une plante. Sélectionne variété pour voir comment ce changement affectera les paramètres. Ok, donc tu as plusieurs types de clients. Il va falloir, selon les clients, adapter le type de bœuf que tu vas leur vendre. Prix zéro. La plante poussera dans le substrat de culture choisie. Donc, le pot, j'imagine. Ou le substrat, c'est quoi ? Ça a à voir avec la terre ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais fait pousser, perso. Ce choix affecte le temps de croissance, la qualité, la vigilance policière. Ok. Donc là, on est bon. On fait pousser, c'est bon. Ok. Je suis pareil avec lui. Ok. Je vais faire pousser, ok. Et là, pareil. Ok. Donc, là, je vais pousser. Maintenant, menu de navigation et je vais accélérer le temps, c'est ça ? Et donc, récolte 100 grammes d'herbe. Super. Ça pousse bien. Triangle. Ah ! Mais expliquez-moi ! Attends. Ok. Donc, il faut attendre le quatrième coup. Mais si vous ne me le dites pas, je ne sais pas moi. 1, 2, 3, 4. Parfait. 1, 2, 3, 4. Il faut le quoi ? Il faut le faire en boucle. 1, 2, 3, 4. Ça marche. Donc, il faut... Ah, là, j'étais sur du... Ok. Donc, je suis sur du bien. Donc, attendez. On va parler. Ah, là, on va rester concentré. Et là, je peux récupérer, c'est ça ? Bien joué. Opportunité de croissance. Tu te retrouves orphelin à 24 valets avec même pas un demi-mba en poche. Et alors que tu fais le bilan de ta vie, tu te demandes si la lueur que tu aperçois, c'est le bout du tunnel. Ou seulement Clyde qui joue sur son téléphone. Mais même si les plans de Clyde peuvent être illégaux, ils rapportent et ne font de mal à personne, j'imagine. Donc, 10 dollars. Putain. Cool, la récolte est prête. Il ne reste plus qu'à changer la verdure en billet vert. On ne va pas faire marcher là maintenant. Allez, au boulot. T'es inquiète, j'ai parlé à mes potes au marché. C'est tranquille là-bas. Et ils te laisseront s'installer sans souci. Si on arrive à vendre un peu de bœuf, on sera bien parti pour réussir dans le vrai business. Ok. Je peux relancer un truc avant de... Attends. Bien, bien, je peux relancer. Menu de navigation. Ok. Et donc là, je... Ok, c'est pour changer de map. Je suis là, donc je vais là. Installation pour 500 dollars. Écoute, il faut bien investir. J'ai combien, moi, en fait ? Ah, j'ai 2009. Ok, j'ai 2009, c'est écrit en bas. Ah, je peux augmenter le tarot, s'il te plaît. De la règle, on va la... On part de combien ? On part de 6 dollars ou de 8 dollars ? Je n'ai pas fait gaffe. On va la vendre 12. Ah, on est comme ça. Les clients que je vise, les artistes. Groupes sociaux. Jusqu'à 19 dollars, tu peux leur vendre la régie. C'est de la régie, en fait. C'est de la régulière, j'imagine. Écoute. Ok. Je ne sais pas, j'en suis où là pour l'instant, mais... Affecter l'endroit. Développer l'activité 1005. Allez, on développe, frérot. Alors, j'essaie de voir ce que ça nous en dit. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, je n'ai plus le contrôle. Je ne sais pas, je n'avais plus le contrôle du bail. Ok, c'est bon. Ah, j'ai que ça. Ok. J'essaie de piger un peu le bail. Ok. Parce que là, je ne peux pas déposer un lot pour l'eau. Ah, ok. Il faudrait, si j'avais une autre qualité de bœuf, j'aurais pu... Ça marche. Ça marche, écoute. Je vais descendre, parce que c'est trop. C'est trop 14, on part de loin. Ça marche. Ok, donc là, c'est bon. Révaluation. Appuyez, arrêtez de vendre. Appuyez sur X pour obtenir des détails. Ok, c'est bon, je suis bon. Normalement, ça devrait être bon. Alors, j'imagine que c'est... Ok, vend de la radio au marché. Ça, c'est bon. Vend 150 grammes d'herbe. Donc, j'imagine qu'il va falloir attendre que... Je ne sais pas. Ton produit ne se vend pas au marché. Ok. Pourquoi il ne se vend pas au marché ? Je ne sais pas pourquoi ils ne se vend pas au marché, les gars. Alors, alors, on cherche. Donc, ça doit être là, j'imagine. Ok. Donc, hop. C'est bon là. Qu'est-ce que vous m'emmerdez là ? Je vends au SDF x 2. On est bon. Quoi, vous voulez que je vende moins cher ? Quoi, c'est trop cher, vous pensez ? On vend au SDF. On est bon. SDF, ok. On est bon. Ok, donc, on ne te laisse pas le choix. Tu es obligé de vendre au SDF au début, parce que je pense que c'est les clients du marché. J'imagine que sur la map, on aura... Ok. J'imagine qu'on aura d'autres clients, d'autres types de clients. Donc, nous, en tout cas, on revient ici. On a 1100 dollars. Et quoi, il faut que je retourne ? Non. Qu'est-ce qu'il faut encore ? Le lieu, là, c'est bon, n'est pas mal. Là, c'est bon. Là, qu'est-ce qu'ils nous veulent ? Ok. Ouais, j'ai de la beuh, là. Elle est dispo. Qu'est-ce que vous voulez ? Ah, c'est assez compliqué, les débuts. Seuil de prix, 8. Alors, je le revends à 12. Ah, mais il faut... C'est comme ça. C'est comme ça. Écoutez, les mecs, je suis désolé. De toute façon, je n'ai que de la même beuh. Donc, le problème, c'est qu'on me dit... Ton produit ne se vend pas au marché Flynn. Donc, ouais, je pense que c'est... Il va falloir que je baisse le prix. Ok. On leur vendra 8, quoi. Je ne veux pas que je fasse de l'argent en vendant le foyer. Ok. Tu sais, direct, ils m'en ont acheté. Ils ont un seuil. Il ne faut pas leur rendre plus cher que leur prix max d'achat. Moi, je voulais trop gratter. Ça marche. Au moins, j'aurais compris ça dès le départ. Ce qui avait commencé comme un rêve désespéré a mis en un truc bien plus gros. Tout comme Clyde qui a commencé à grandir à sa manière de ses 50 dollars de bonus. J'imagine. Nouvelle variété de la superbe, de la Lemon Ace, frérot. Voilà, là, on commence à envoyer un peu de matos au goût citron. Qui plaît aux meufs qui portent des talons aiguilles. Qui donnent le sourire. Et que tu fumes quand il fait beau. C'est rien, c'est pas vrai. J'ai dit des trucs au pif. Super, on se débrouille bien. Mais il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. Va voir Bums. Il vend de l'herbe ici depuis plus longtemps qu'on s'en souvienne. Il peut nous aider à passer au niveau supérieur. C'est à où les mecs ? Votre air... Attendez, il faut qu'on lui fasse une bonne voix. C'est à où les mecs ? Votre air est potable, mais il faut la fourguer au bon client. Je peux vous filer quelques trucs pour comprendre la demande. Ça marche, je t'écoute. Ça me va, on commence où ? Les SDF du marché se contentent peut-être de votre régie. Mais les sportifs sont plus difficiles. Il faut leur proposer un peu de choix. C'est presque la même voix que son frère, en fait. Je ne sais que faire des voix à la con, j'allais dire. Je comprends qu'il faut mieux répondre aux demandes du marché. Mais pour le moment, tout ce que je peux cultiver, c'est de la régie. Mec, c'est du travail d'amateur. Tiens, voilà des graines de Super Lemon Haze. Tu ne me diras pas que je ne t'ai jamais rien donné. Maintenant, au boulot. Il y a une chaise longue sur une plage des Caraïbes qui n'attend plus que moi. Donc, nouvelle variété. Et on va se rendre dans notre salle de culture. Écoute. Ok, super. Super. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, on va faire pousser de la... Ok. Là, ça. Ça marche. Faire pousser. Hop. Faire pousser. Et pareil. Ok. Donc, pour l'instant, on n'a pas le trop de choix. Il faut qu'on change l'ampoule. Donc, ampoule à 100 dollars. L'embrouillé. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Les plantes ne poussent. Blablabla, blablabla. Ok. C'est quoi le problème ? Là, j'ai un éclairage d'ampouleillé. Je ne peux pas en acheter. Éclairage basique. Ok. Qu'est-ce qui m'emmerde ? Il faut plus de lumière pour cultiver. Oui, mais j'ai bien compris qu'il fallait plus de lumière. Je suis dessus, là, non ? Je ne vois pas. Sélectionne éclairage pour voir comment ce changement affectera. Hum hum. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à abracer. Ah oui. Même si ça me stresse, là, quand le truc est mal expliqué, ça me stresse. C'est dommage, c'est très, très mal expliqué. Celui-là, je l'ai loupé. Ah oui, c'est vrai, je peux accélérer le temps. Donc, on va accélérer le temps. On va envoyer. On est d'accord. Alors, j'ai envie de vendre juste pour... Installer, choisir. Il faut plus de lumière. Oui, mais j'ai bien compris qu'il fallait plus de lumière. Mais je fais comment ? Je ne sais pas, moi, comment je fais. Ben, écoute. Je referai un tour. Peut-être que j'ai grillé les étapes ou je n'en sais rien. Allez, on va continuer à faire pousser un petit peu. En fait, je me fie au son des ciseaux. Je vais quand même regarder ce qu'il me dit, le mec. Il faut que je fasse pousser de la Lemon Haze. Mais le problème, c'est que la Lemon Haze, je l'ai... Je suis parti pour la faire pousser. C'est juste qu'il m'emmerde. Je vais sortir. Je vais revenir. C'est peut-être un bug. Moi, je m'attends toujours à des bugs, des bricoles comme ça sur des jeux de ce genre-là. Ok, il faut les s'appuyer. Donc, je vais basarder ce qu'on a en règle. Donc, on voit en bas que les quantités diminuent. Donc, là, je n'ai plus rien. Je ne peux plus rien envoyer. Super. Donc, on va retourner dans la salle de culture. On est remonté à 2000 dollars direct. Ah, je n'avais pas d'argent. Et je vous imagine en train de crier sur votre écran. Mais là, tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas de copier les lampes. C'est normal. Ok, ça marche. Autant pour moi, je n'ai pas calculé ce détail. Ce n'est pas le jeu qui a mal expliqué. C'est moi qui ai mal suivi. Laisse. Laisse. Ça a l'air facile comme ça, mais selon ce que tu fais, le fait de parler, ça me déconcentre. Voilà, on va essayer de se déconcentrer. Voilà, on en voit. Alors, pour l'instant, ça a l'air super basique. Ah, ça c'est, il y a eu un freeze qui a déconcentré mon action. Et en fait, donc les... Ah, mince. Ok. Alors, je... Voilà. Voilà. Et comme ça, je peux toutes les retirer. Ah non, elles ont la même couleur. Autant pour moi. J'allais vous dire, comme j'ai loupé les cycles de coupe et d'hydratation, peut-être que la plante a une autre couleur, mais en fait, non. Pourquoi ça freeze ? On n'est pas sur un jeu qui est censé freeze, les gars. Calmez-vous. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite ellipse, je pense, et je vais terminer juste ce cycle-là, histoire d'avoir un bon stock et voir ce que ça nous raconte ensuite. Voilà, je me suis confectionné un petit stock sympa. 318 grammes de Reggie et 300 grammes de Lemon Ace. Donc, je fais quoi là ? Je vais me rendre au marché. Ok, donc, en fait, une fois que le lieu de business est lancé, c'est juste à récupérer quoi. Une commande à 96 dollars. A 960 dollars, le SDF, il commande plein le SDF, il est nervé. Lui, c'est un petit galéré, il commande pour moins de 200 dollars. Lui, c'est que des 900 dollars. Ok, des SDF veulent acheter ton produit. Super, écoute, le produit est là. Ils ne prennent que de la règle, en fait. Donc, ah oui, c'est ça que je devrais faire. On va aller là, c'est ça. Et je propose, ok. Et là, je vais proposer, ça, je le propose, je le propose au moins à 14 dollars. Ok, donc, on me dit les sportifs. Les sportifs prennent pour combien ? Ils prennent pour 19. Bref, on va vendre à 18. On n'est pas des chiens. Voilà, direct qu'il y a un sportif qui est venu. Et donc là, ils me prennent de ma Ace. Super. Super, et donc là, je peux laisser appuyer jusqu'à ce que je n'ai plus de stock. Ok, donc là, aux sportifs à au moins 18 dollars. Ok, donc j'aurais pu les vendre à plus de 18 dollars, je ne sais pas. Secours en route. Tu t'étais dit que ce business, c'était d'organiser le boulot des autres, pas d'aller au charbon en personne. Si tu avais pu te douter, enfin, c'est cool de récolter les fruits d'un travail honnête, même s'il est illégal. Et donc, 250 dollars de bonus. Influence qui augmente. Ex-étudiant MBA, je pense que c'est le nom du chapitre. Et ok, direct, une nouvelle variété, de la Northern Light, de la Light, on va appeler ça. Payé 5 000 dollars, est-ce qu'on a 5 000 dollars ? Je ne sais même pas. On doit les avoir. 7 500, je ne les ai pas. Ok, je ne les ai pas, les 7 500, donc on sait ce qu'il va nous falloir. Désolé de vous dire ça, les jeunes, mais vous êtes mal. Le bruit court que les mecs du Showbunch, Rodanville, ils pourraient venir marcher sur vos plate-bandes. Et niveau qualité, ils vous explosent. On peut se débarrasser d'eux. Tiens, on peut se débarrasser d'eux. On n'est pas là pour rigoler. Regardez la gueule de mon perso. C'est direct de renfronnier le mec. On envoie l'artillerie lourde ou quoi ? Calmos, carfaits. Si tu mets le feu aux poudres, ça va te sauter à la gueule. Pourquoi te faire des ennemis mortels alors que tu peux en avoir ? Alors que tu peux avoir ? Ah ok. Alors que tu peux avoir des losers déprimés. J'aurais dit alors que tu peux en faire des losers déprimés. Alors on fait quoi ? Ça ne va jamais marcher avec ces mecs qui vendent un meilleur stuff juste à côté. Il vous faut une herbe de qualité spéciale au moins. Ça devrait faire l'affaire. Comment on améliore la qualité ? Il faut jouer sur le NPK. La qualité dépend des apports d'engrais ou de substrat. Il faut équilibrer les niveaux d'azote, de phosphore et de potassium. Oh putain. Pour la Lemon Haze, j'étais sur A7 en azote et A en phosphore. Mais je n'ai jamais réussi à doser parfaitement le potassium. Joue sur ça. Tu verras ce qui marche. Ok. Donc il y a un peu de chimie dans l'histoire. On va continuer à bibir ce qu'on a. Et j'ai de là un an. On va dans la salle de culture. Est-ce qu'on peut agrandir ? Je pense qu'on va agrandir. On a combien ? 3009 ? 3005 ? Ok. On peut même rajouter un éclairage pour le coup. Merci. Et donc là, on va... Alors là, la haise, elle est où ? Ma haise, elle est là. Je vais refaire de la haise. Je vais la récup. Je récup. Ça, je récup et je relance. Sans foile. Alors, je jouais avec les flèches directionnelles jusqu'à présent. Et là, je vais jouer avec le joystick parce qu'il y a des diagonales à faire. Donc ça va changer un peu. Là, je vais faire quoi ? Je vais... Ok, c'est ça ce qu'il me disait. Donc, set... Il m'a dit quoi ? Set 1. Et là, je vais faire 7.1.2. À tous les plans de haise. Donc, je mets ça à tous les plans de haise. Conditions, je ne sais pas. Étudier les conditions optimales, je m'en fiche. Parce que c'est moi qui fais mes conditions. Et là, je vais lancer... Je vais lancer celle-là. Alors là, on va voir les conditions optimales. Qu'est-ce qu'on a ? On va essayer de voir si on peut vendre... Voilà. Ils prennent... Celle-là. Il la prend jusqu'à 30 dollars. Écoute, on va faire comme ça. D'accord, et... Il y a juste à lancer. Ok, il y a juste à lancer. Et donc, normalement... Récemment utilisé... Normalement, c'est... Attends... Je voulais voir si je peux la mettre à... Bon, écoutez, tant pis. On va faire comme ça. Vu que je peux appliquer à tous les plans, je vais faire comme ça. Célébrité. Non. Non, non. C'est pas ça ce que je voulais faire. Ça, et donc, la Northern Lights... Ah, et le problème, c'est qu'après, je... Ah, ouais. C'est un peu... C'est... C'est un peu galère. Je vous dis la vérité. C'est un peu galère. Bon, on va faire comme ça. On va pas s'emmerder 10 ans. Hop. Voilà. Je pense qu'on est bon. Et on lance. Ce que je voulais faire, en fait, c'est... me paramétrer une façon de faire et pouvoir la copier sur tous les plans de la même... de la même variété. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. On va se reconfectionner un petit stock tranquillement. Et voir un peu comment ça se vend, justement, pour les nouvelles variétés et celles que je viens de modifier. Alors, pendant que j'étais en train de farmer ma production actuelle, je me suis dit que plutôt que de faire à chaque fois des séries sur les 3 plans de Hayes, pourquoi ne pas tenter à chaque fois un autre délire ? Par exemple, j'étais sur 2. Je suis passé sur 3 avec le plan du dessus. Là, je vais mettre du 4. Et voir un peu ce qui fonctionne. Donc, vraiment, on est sur de la chimie, sur de la science. Donc, là, on va donc continuer. On va se relancer un plan de Hayes. et cette fois-ci, on va le monter à 5. Voilà. Histoire 2, ça me permettra plus rapidement... Alors, je suis où maintenant ? Voilà. Ça me permettra plus rapidement de savoir ce qui fonctionne ou pas. Et donc, en attendant que ça pousse et que j'ai des nouvelles de mon pote, on va continuer d'exploiter le reste aussi, évidemment, parce que le but, c'est d'envoyer un max. Bon. Pour ce qui va être la Hayes, je vous dis la vérité, j'ai tout essayé et le mec ne veut pas valider la quête en me disant que j'ai réussi à trouver le bon niveau de potassium alors que j'ai tout essayé. Plusieurs fois, j'ai fait le tour deux fois. Ce qui explique les quantités astronomiques de mon stock. J'ai 1,5 kg de Hayes, j'ai plus de 700 grammes de Reg et 800 grammes de la dernière variété dont je n'ai pas encore mémorisé le nom. En tout cas, on est vraiment pas mal hormis le fait que je n'arrive pas à valider cette quête. donc tant pis, on va récolter ce qu'il y a à récolter. On va aller bibir en ville parce que c'est un peu le but. Donc, on a réglé ça. On va maintenir rond et on va se donner rendez-vous en ville. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre ici au marché et je vais créer un autre lot. Comment ça se passe ? Je vais créer un lot avec de la N.I. Voilà. La N.I. je ne vais pas rigoler avec. La N.I. je vais la vendre genre je vais la vendre 26. Je la vends 26. Mais pareil, il faut un bon... C'est une clientèle spéciale. La N.I. ça se vend aux artistes, ça se vend aux célébrités. Voilà. C'est la N.L. en vérité. Je dis la N.I. La Northern Light. Alors, ton produit ne se vend pas. La règle se vend pas. Pourquoi ? Parce que c'est la règle que j'ai mis à 26. Ok. Ok, c'est la règle que j'ai mis à 26. La règle, on va la faire descendre à 8 le gramme. Et elle, on va la mettre à 26. Ok. Donc, lui, c'est les SDF. Il veut de la... de la règle. Voilà, je ne sais pas et je ne sais pas exactement parce qu'en fait, il y a des trucs que j'ai l'impression que je n'ai pas d'accès. Aucune concurrence. Revenu. Ok. On va regarder ce qu'on a ici. Ton produit ne se vend pas au marché flip. Écoute, on va regarder. On va regarder ce qui se vend et ce qui ne se vend pas. Parce que de toute façon, on a une baisse de notre stock qu'on va pouvoir observer. Donc, qu'est-ce qui se vend? La N.I. Est-ce qu'elle se vend? On a 950 grammes de N.I. Ok. Donc, il va avoir un petit problème. La N.I. elle ne se vend pas à ce prix-là. J'ai peut-être vendu trop cher. On va essayer de la vendre moins cher. je ne sais pas ce que ça représente tout ça. Ça ne se vend pas toujours. Non, mais vous êtes sérieux? En fait, c'est un quartier modeste. Je ne vais pas la vendre. Ok, les sportifs, lâchez ton produit, je pense. Alors, attendez, je regarde à 20. Je vois comment ça gère à 20. on a 950 grammes. Si on voit que ça commence à baisser, c'est qu'on sait que la light se vend. Là, ça bibit pas mal de haze. Ça bibit pas mal de haze. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? de ce côté-là, le problème, c'est que écoute, frérot, j'ai fait ce que j'ai pu, mais il n'y a pas moyen. Donc, azote, phosphore, potassium, on a vu que c'était le potassium qu'il fallait équilibrer, mais je vous jure, j'ai de 1 à 10. C'est pas genre de, puisque vous m'avez vu comment c'est à 2. Mais ensuite, j'ai fait le tour, j'ai fait l'aller-retour, donc j'ai fait 2 jusqu'à 10 et de 10 jusqu'à 1 et il n'y a rien qui est passé. écoute, frelon, tu ne vas pas emmerder 10 ans. C'est un peu dommage parce que j'ai fait du stock et finalement, je ne comprends pas ce qui peut poser problème. donc on a notre règle, elle est bien. Coin du dealer affecté l'emplacement. On va envoyer. Sauf que nous, on envoie 18 minimum. Ah ouais, les frérots. Ça, je ne comprends pas en fait, ça correspond à quoi en fait. Est-ce que c'est de l'info ou est-ce que c'est des trucs qui me permettent d'interagir ? Recherche insuffisante, tu m'étonnes. Je pense que c'est plus pour me... En vérité, c'est plus des infos. Je ne sais pas pourquoi je m'éclate à vouloir cliquer à chaque fois. En tout cas, on est bon. Là, on a un peu de vente. Mon produit ne se vend pas donc je vais devoir rebaisser le prix. Je vais encore baisser le prix de la Lite. Histoire 2, je pense que j'étais un peu trop gourmand avec cette variété. on va la mettre à 18 mais en vrai... Ah, elles sont ignorées par ce groupe. Attends. Attends. Parce que... Ok, donc là, on va faire comme ça. et le SDF qui prend des quantités astronomiques de Beuer, le mec. Ça vend de la règle. Ça vend de la règle. Ça vend... Ça vend pas... Eh, ça vend pas de Lite. Écoutez, qu'est-ce qu'on nous en dit ? De toute façon, je pense qu'on a vu à peu près ce qu'on voulait voir. Ton produit ne se vend pas à la maison familiale. Flint, ok. On va en rester là, je pense. Les musiques sont pas mal. Je n'ai pas souligné. Alors, je vais faire mon petit bilan rapidement pendant que je récupère. Le concept en lui-même est sympa. Je trouve que les designs, la patte graphique correspond assez bien avec l'ambiance du jeu et le thème du jeu, surtout en vrai. Moi, ce qui va me poser de ces problèmes, c'est que c'est assez compliqué à comprendre. Alors, c'est peut-être moi qui est teubé, mais il y a beaucoup d'informations et il n'y a pas véritablement de tutos ou au moins d'explications sur ce qu'on pourrait chercher. Un homme sans doute qui marche à droite dans la rue en train de regarder. Je suis en mode Louis-Charlie. Donc, beaucoup de problèmes, en tout cas, j'ai eu beaucoup de problèmes en termes de compréhension des différents objectifs et surtout du pourquoi, du comment, de certains éléments où il va falloir tâtonner pour les maîtriser. Évidemment, on va les maîtriser puisque on va se faire la main dessus. Ça, c'est sûr. mais pour le coup, là, ici, on ne va pas vendre de la... Attends, on va... On va vendre de la règle. Attends, mais fais-moi vendre de la putain de règle, frérot. Parce que, normalement, eux, ils prennent de la Ace Voice. Là, par exemple, je ne sais pas, c'est un peu flou pour moi. C'est un peu flou pour moi et malheureusement, voilà, j'essaie de sortir un lot. On va envoyer de la règle, de la règle à 8. De la règle à 8. On n'a pas de stock. On a éclaté le stock de règle. Tu rigoles. On l'a déglingué, mais je ne vais faire que ça. Sauf qu'on est bloqué, on ne peut pas passer. Donc, écoutez, de toute façon, je n'ai rien d'autre à faire. J'ai regardé peut-être sur Internet. Sûrement, je vais essayer de voir sur YouTube s'il y a des vidéos bien commencées ou sur un forum parce que là, je suis un peu paumé dans le sens où j'ai tenté de faire ce qu'on m'a demandé. Ça ne fonctionne pas et je ne sais pas ce que je dois faire maintenant. Donc, à mitiger. Mitiger pour ce petit jeu. Alors, peut-être que ça fonctionne mieux sur PC en termes d'ergonomie parce que c'est vrai que c'est assez compliqué à prendre en main avec les gâchettes et les différents accès au menu, mais on n'a pas convaincu. Honnêtement, j'ai vu l'attitude. Il faut savoir que j'ai été contacté par le développeur pour faire une vidéo dessus. D'habitude, c'est moi qui demande. C'est très, très rare que ce soit des développeurs qui me proposent leur jeu. Je vais juste regarder en attendant. Et là, pour le coup, on m'a proposé de parler de ce jeu sauf que je ne m'attendais pas à accrocher comme ça. Là, j'aime bien. C'est un peu mon délire, etc. Je ne sais pas. Bref, écoutez, vous me direz ce que vous en avez pensé. moi, ça reste mitigé. Donc, malgré tout, si vous avez apprécié cette petite découverte, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Je vous retrouve très vite pour ma part pour de prochaines chroniques. D'ici là, portez-vous super, super bien, je l'espère. Et je vous dis bien évidemment, à plus de la bandit. Sous-titrage ST' 501